Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un délivré-nous exceptionnel. Pour le 30e numéro de cette émission, nous vous invitons à découvrir l'Académie française. Nous sommes sur le Pont des Arts à Paris, devant le Palais de l'Institut, qui était à l'origine le Collège des Quatre Nations. Il a été construit entre 1662 et 1688. L'Institut de France, Parlement des Savants, s'y installe à la demande de Napoléon en 1805. Aujourd'hui, la célèbre coupole abrite pas moins de cinq académies indépendantes les unes des autres. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'Académie des Sciences, l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Sciences Morales et Politiques et bien sûr la plus ancienne, l'Académie française, dont le secrétaire perpétuel Hélène Carrère-Dancos nous reçoit dans un instant. Hélène Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à l'Académie française, dont vous êtes le secrétaire perpétuel depuis 1999. L'Académie a été créée par le cardinal de Richelieu en 1635, sous le règne de Louis XIII. Quel était le contexte et quelle était son ambition à cette époque ? Le cardinal de Richelieu a eu cette idée, je ne dirais pas par hasard, mais parce qu'il a appris qu'il y avait un groupe de lettrés, de gens de bonne compagnie qui se réunissaient chez Conrard, qui sera ensuite le premier secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et je pense que la première idée de Richelieu a certainement été de se donner une sorte de groupe de pression intellectuelle, d'avoir la vie intellectuelle qui a une grande place à la Cour de France. Et Richelieu avait des ambitions intellectuelles considérables. Il était auteur dramatique, d'ailleurs c'est toute la querelle avec Corneille, parce qu'il lui-même était auteur dramatique et il n'a pas aimé le succès de Corneille quand Corneille a explosé véritablement dans l'opinion publique avec le CIE. Alors la première idée a certainement été d'avoir cet entourage, de s'attacher à ce groupe de gens de qualité. Et la seconde idée, qui est la plus importante, la plus durable, au fond Richelieu était un homme d'État, obsédé par l'idée de l'unité de la France. La France tout de même n'est pas unie à cette époque-là, elle est divisée territorialement, elle est divisée par des sentiments divers, des allégeances culturelles diverses et des langues diverses. Et depuis l'édit de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire depuis François Ier, la langue française avait servi dans l'esprit du souverain très nettement à assurer l'unité au moins à partir de la cour, c'était la langue du roi. A l'époque, il fallait à la fois lutter contre le latin, qui était la langue commune, mais aussi certainement contre les langues vernaculaires. Et au fond, on a dit que ça s'appliquait au langage juridique d'abord, parce que c'était essentiel, c'était les actes du roi. Mais ça a permis d'établir une certaine unité autour de cette langue. Et il n'y avait pas d'outil légal de cette langue. Érich lui a compris que pour renforcer, tout de même, il a été l'homme des conquêtes territoriales, de l'expansion. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle le palais des quatre nations, le palais mazarin, ce sont les nations conquises à cette époque. Et pour lui, tout ce qui confortait une France centralisée, dont le roi était le cœur, et dont Paris était le cœur, la cour du roi, la langue du roi, était important. Et il a très bien vu que cette académie qu'il allait fonder, à qui il a donné pour mission de porter la langue française, de lui donner son unité, de conforter ce qu'était le bon usage, c'est-à-dire de donner une langue qui soit accessible à tout le monde, et qui ait des normes. Tout cela l'a conduit certainement à développer cette idée, qu'il a créée d'une façon extrêmement amusante, parce qu'il a décrété tout seul qu'il faudrait 40 personnes, il n'était pas 40, les gens qui se réunissaient dans un salon, et il a fixé très peu de règles. La première, c'est la cooptation. Ces gens devaient se choisir entre eux. L'idée, si vous voulez, d'une élite qui s'auto-cooptait, elle était très importante. La seconde idée, c'était l'égalité. On était tout de même dans un monde richelien, carnet, la cour, le monde des seigneurs, et il était très clair que l'élite, c'était celle-là, c'est ça qui allait rentrer dans l'académie, et en même temps, le principe, toute personne étant égale, les grands seigneurs et des écrivains de province, enfin. Et la troisième idée, c'est qu'au fond, c'est dit très délicatement, des personnes d'une moralité irréprochable, des sujets du roi, et il n'y avait aucune exigence autre, si vous voulez, que d'offrir une image morale et de loyauté impeccable. C'est très très important, ça. Il n'est pas difficile aujourd'hui de faire vivre une académie dont les règles ont été établies il y a quatre siècles ? C'est-à-dire, on aurait pu ajouter des tas de choses. Les statuts qui ont été établis à cette époque-là, Paris-Cheux-Lieu, confortés par les lettres pétantes du roi, ça a été revu en 1652, un petit peu plus tard, un peu modernisé. Ensuite, l'épisode de la Révolution a aboli l'académie et l'a obligée à se réinventer d'une certaine façon. Mais elle a eu l'intelligence de reprendre ses statuts. Louis XVIII qui l'a restaurée, l'a restaurée avec ses statuts, elle aurait pu en discuter. Et elle a gardé, elle est la seule académie en France à avoir gardé, si j'ose dire, son intégrité d'origine. C'est-à-dire, les 40 membres d'autres académies se sont étendues au prix des correspondants d'État de l'académie française. Elle a ce que Richelieu lui a donné, les 40 membres, le principe d'égalité absolue, qui dans les autres académies est violé par les différents statuts à l'intérieur des académies, et cette mission de la langue française alors que nous sommes au siècle de la mondialisation. Et ça, c'est la force de l'académie. Elle tient parce qu'elle a ses statuts. Alors, cela dit, elle a des règlements, elle adapte son fonctionnement au monde moderne. Ce qui est caractéristique, c'est son indépendance. C'est une indépendance à l'égard du pouvoir. Du moment qu'elle ne viole pas ses statuts, personne ne peut plus rien dire. Tout à fait. Le rôle original de l'académie qu'elle conserve, bien sûr, est de veiller sur la langue française. Comment est-ce que cela se manifeste concrètement ? D'abord, ce n'est pas un conservatoire, l'académie. Elle n'est pas là pour garder une langue figée. Elle est là pour suivre les évolutions de la langue. La compagnie. Elle a un dictionnaire qui est fait pour ça. Alors, c'est une entreprise de longue haleine. Ça étonne toujours les gens, car au fond, entre deux éditions de dictionnaire, il faut 20 ans ou 30 ans. Mais la première édition du dictionnaire, l'académie a été fondée en 1635. La première édition sort en 1694. Vous voyez que le rythme de travail n'a jamais été très rapide. Tout simplement parce que c'est un dictionnaire du bon usage, mais ce n'est pas un dictionnaire destiné à vous permettre de faire n'importe quoi. Et il n'est surtout pas destiné à faciliter les jeux ou de hasard ou de ce que l'on voudra. Alors, le dictionnaire, ça, c'est le travail de base de l'académie, mais c'est un travail qui s'est développé dans diverses directions, précisément parce que le monde s'est ouvert. Il y a eu le latin très longtemps. Le français au XVIIIe siècle a rayonné dans toute l'Europe. C'était facile, il n'y avait aucun problème. Bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, le français est confronté à d'autres langues, et notamment dans le domaine des sciences et des techniques. Et c'est là, je vous dirais, une des plus grandes adaptations, deux grandes adaptations de l'académie. La première, c'est qu'il faut créer un français adapté, puisque, en gros, le langage des sciences et des techniques, il s'élabore aux États-Unis, enfin, où il n'utilise, non même pas l'anglais, l'américain, ou le japonais traduit en américain, tout ce que l'on veut. Tout à fait. Donc, arriver à exposer ça en français, l'académie n'est pas du tout rétrograde. Quand on ne peut pas traduire quelque chose, on l'emploie dans son... Mais, le computer qui est devenu un ordinateur, il y a des tas de solutions possibles, tout simplement pour permettre, malgré tout, à la langue de ne pas être complètement défigurée par l'introduction de mots étrangers. Alors, l'académie travaille, les gens qui travaillent au dictionnaire, travaillent à l'élaboration de ce français du XXIe siècle avec tous les spécialistes, et l'académie est la dernière instance qui tranche. Alors ça, c'est une réaction très importante, c'est un travail très lourd, et la seconde direction, c'est la francophonie. Car malgré tout, dans ce monde mondialisé, il existe un pôle, qui est le pôle francophone, qui est extraordinairement important, et dont l'importance va croissant. Parce que, d'une certaine manière, le français n'étant plus ni la langue diplomatique, ni la langue scientifique, eh bien, ça apparaît un petit peu comme la langue d'un choix du cœur. Tout à fait. Et forcément, dans beaucoup de pays, il y a une sorte d'attraction pour le français, et l'académie, je dirais, joue un rôle un peu central dans ce développement, ou dans cette synthèse entre les pays francophones. Et en plus de ça, l'académie, elle a un rôle, alors si vous voulez, ça, c'est la totalité des rôles intellectuels, mais elle a un rôle de mécène, qui est absolument fantastique. Tout à fait, je vais vous en parler. Voilà, elle gère des fondations, comment ça se passe ? Alors, d'abord, je voudrais dire qu'elle, son indépendance, elle l'attire de son indépendance économique. Absolument. L'indépendance politique est fondée sur le fait que l'académie vit de ses ressources. Absolument. Pour le dictionnaire, qui est une mission de service public, l'État met à sa disposition quelques personnes, mais pas la totalité de ce qu'il faut. Oui. Et l'académie vit de fondations qu'elle a depuis, qu'elle accumule depuis le XVIIe siècle. Qu'elles proviennent de l'Aigle. Absolument, de l'Aigle. Elle reçoit des donations. Mais dans le monde contemporain, les gens préfèrent donner à des choses plus spectaculaires ou plus à la mode. C'est-à-dire, ils donnent volontiers à des fondations humanitaires. L'académie ne peut pas dire qu'elle est une fondation humanitaire. Enfin, elle vit de ses ressources. Et c'est une, je veux dire, c'est quasiment une petite entreprise. Il y a une trentaine de personnes. Je ne parle pas des académiciens, mais une trentaine de personnes qui travaillent au dictionnaire, qui assurent le secrétariat. Donc, c'est déjà une petite entité économique. Et tout cet argent, l'académie ne peut pas le dépenser pour elle-même. Elle a à le redistribuer. Tous les legs ont une définition. C'est à la fois pour encourager la production intellectuelle, et même, j'y insiste, parce qu'on ne le sait pas, l'académie est un mécénat social, qui est important, qui porte véritablement sur des catégories souvent oubliées, des gens âgés, des enfants en détresse. Nous avons un nombre d'oeuvres très importants sur lesquels nous penchons chaque année. Et je pense que, d'ailleurs, que c'est pour les académiciens une grande découverte. Oui, tout à fait. Absolument. Et puis, pour le grand public, c'est assez ignoré. Il ignore tout à fait. Tout à fait. Voilà. L'académie décerne chaque année environ 70 prix. En 2009, Jean-Marie Roir évoquait l'angoisse de se tromper qui est train à les jurer, parce que ces prix peuvent changer la vie et la carrière de ceux qui le reçoivent. Et c'est vrai que nous avons un sentiment de responsabilité effrayant. Parce que c'est à la fois, je dirais que c'est moins l'aspect financier. Les donations ne sont pas... On ne peut pas dépenser l'argent de la donation, on doit dépenser les revenus. Les années de crise, par exemple, les revenus baissent et nous avons des problèmes considérables. L'académie n'a pas le droit de s'endetter. Nous sommes sous le contrôle de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire des manipulations. ordinateur responsable de l'académie, je serais tout le droit traîné en cours de discipline budgétaire. Donc je fais très attention. La réputation de l'académie est là. Mais l'aspect financier... Enfin, il y a des prix qui sont importants, mais je dirais plus encore, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire que quand un écrivain, un historien, un essayiste est lauréat de l'académie française, c'est très important. Et matériellement, nous avons aussi des prix, je dirais, qui viennent tout simplement au secours. J'ai personnellement mis sur pied une petite... J'ai réussi à trouver une petite fondation pour aider les écrivains en difficulté. Alors ça, nous le faisons dans le silence absolu, évidemment. Et je dirais qu'on a aussi peur de se tromper dans les secours importés aux gens en détresse. Vous comprenez, quand nous avons à choisir entre des familles nombreuses où il y a une personne qui fait vivre tout le monde, on voit des situations épouvantables et c'est vrai que nous tremblons sur tout. nous avons tout de même un sentiment de responsabilité terrible. Bien sûr. Le Grand Prix du roman de l'Académie française ouvre traditionnellement la saison des prix littéraires. Le dernier en date était Eric Fay pour Nagasaki. Remarquable roman. Est-ce que ce choix était une évidence ? Ce n'est jamais une évidence. C'est toujours l'objet de débats. Je n'ai pas le souvenir si vous voulez d'un choix où l'Académie soit arrivée, où les gens soient arrivés en disant on va voter pour ça. Il y a eu des débats, par exemple, quand il y a eu il y a 3 ou 4 ans les bienveillants de Jonathan Little qui est un roman qui a été très controversé. Les Goncourt lui ont donné le prix après l'Académie française puisqu'il vient en second. Il n'est pas sûr que s'il n'y avait pas eu le certificat de dignité d'essence donné par l'Académie française il se serait décidé de la même façon. C'est aussi l'objet de grands débats parce qu'au fond nous ne savons jamais ce qu'il faut faire et ça c'est un débat classique pour les prix. Est-ce qu'on consacre le Grand Prix du roman c'est pour un roman c'est pas pour une oeuvre mais malgré tout est-ce qu'on consacre quelque chose est-ce qu'on essaye de donner un signal et je dirais que nous flottons entre diverses hypothèses tantôt on se dit on va faire découvrir et tantôt au contraire nous n'avons pas envie d'aller à la remorque de la gloire. D'accord, très bien. En 2011 comment se compose l'académie française qui sont ses membres ? Des hommes de lettres essentiellement ? Non. D'ailleurs elle n'a jamais été une académie homogène depuis sa naissance. Elle a toujours été une ambition Richelieu n'a pas voulu faire une académie d'hommes de lettres il a voulu faire une académie de représentants de tout ce que la société compte de plus représentatif sur le plan de l'esprit. Et d'une certaine façon bon alors il y a eu des périodes très homogènes à un moment donné au 17ème siècle sur 40 académiciens il y avait 24 ecclésiastiques. Il y a une bonne raison parce que le clergé occupait une place centrale dans la société d'ailleurs que les membres du clergé souvent n'étaient pas du tout n'étaient pas tellement attachés à leur cure à leur église mais s'occupaient de toute autre chose. mais je veux dire qu'à un moment donné il y avait des catégories le poids de l'église a été très grand le poids de la noblesse a été considérable le poids de l'armée a été considérable après la première guerre mondiale il y a eu un peu ce qu'on appelait l'académie des maréchaux il y a eu tous les grands maréchaux de la guerre ont été accueillis à l'académie bon maintenant elle est beaucoup plus variée c'est à dire qu'il y a bon là il n'y a plus de maréchaux parce qu'il n'y a plus de guerre il n'y a plus de guerre au sens stratégique du terme le parti des ducs n'existe plus c'est une catégorie sociale qui a disparu il y a toujours un représentant du clergé et parce que précisément il y a une longue tradition dans ce sens un ou deux nous avons un évêque que nous avons élu nous ne l'avons pas élu mais parce que c'est un théologien de premier ordre c'est ça qui nous a intéressé il y a toujours des hommes de science l'académie il tient beaucoup Pasteur a été membre de l'académie française Jean-Bernard a été membre de l'académie française nous avons François Jacob qui est prix Nobel de biologie donc nous avons toujours des hommes de science il y a des écrivains il y a des historiens il y a des essayistes c'est un mélange véritablement et toujours quelques représentants je dirais de l'état aujourd'hui l'académie compte un ancien président de la république Valérie Giscard d'Estaing madame Simone Weil qui a été ministre d'état et qui a vraiment une vraie vie au service de l'état elle a été magistrat donc il y a une représentation de tout ce qui fait je dirais tout ce qui a fait fonctionner la société bien sûr depuis son origine l'académie a compté 719 membres 6 femmes la première a été Marguerite Ursenard en 1980 comment évolue la place de la femme dans l'académie française ? c'est à dire que en ce moment je pourrais dire que au moment où nous parlons l'académie a perdu une femme tout à fait le nombre de femmes il y avait 5 femmes à l'académie jusqu'à la disparition de Jacqueline de Romy 6 femmes avec Marguerite Ursenard la seconde femme a été justement Jacqueline de Romy et ces deux femmes et ces deux femmes ont été seules à l'académie ce qui était une indication de l'humeur de l'académie c'est à dire elles se laissaient la possibilité lorsqu'elles venaient à disparaître de décider si elles se rouvraient aux femmes ou pas moi j'étais la troisième et il y a eu un petit débat à l'académie pour savoir si deux femmes ça n'était pas changer cette règle implicite et vous êtes le premier secrétaire perpétuel le premier secrétaire perpétuel de l'académie et je dirais dans le paysage académique le premier secrétaire ça c'est une révolution tout à fait là l'académie n'est pas une obsédée ni de la parité ni des quotas je veux dire ce sont les personnes qui comptent tout simplement nous constatons que les femmes existent dans la société dans la vie intellectuelle ce n'est pas si simple qu'on le croit je peux vous le dire mes confrères sont très heureux au délire des femmes en même temps je ne suis pas sûre que leur sentiment quand ils jugent une femme soit exactement le même qu'en jugeant un homme enfin c'est une intuition personnelle je dirais qu'il y a plus d'exigence à l'égard des femmes c'est la chance des femmes qu'on soit exigeant à leur égard ça les oblige à en faire le maximum ce qui me paraît très bien l'académie a été très endeuillée dernièrement vous disiez quelle procédure permet d'arriver à l'élection d'un nouveau membre à l'origine il y avait un système de boules blanches et noires tandis que maintenant ce sont des bulletins de vote les gens font acte de candidature sauf les maréchaux qu'on a élus c'est l'expression d'une élection de maréchal mais sans ça il faut se présenter à l'académie l'élection se déroule au scrutin secret on remplit des bulletins qui sont détruits tout de suite après chaque tour de scrutin précisément pour que personne ne puisse aller les dépouiller on vote en indiquant le nom de la personne et on a une particularité il y a des votes blancs qui font changer la majorité et le refus de choisir un des candidats se traduit par un bulletin blanc marqué d'une croix donc si vous voulez véritablement il faut une majorité absolue à travers les bulletins et les votes exprimés d'accord qui peut se présenter à l'académie française ? tout le monde réponse simple oui se met des candidatures insolites jamais autant que maintenant c'est vrai je peux vous dire c'est très très étonnant et je crois que c'est un effet un effet de l'internet oui c'est à dire que ça change tout y compris la lettre de candidature y compris la nature de la candidature ça facilite l'accès bon nous avons mis il y a une seule condition c'est une condition d'âge tout simplement qui tenait au fait que l'espérance de vie humaine on reste toute sa vie à l'académie et comme la vie s'allonge je dirais que la moyenne d'âge de l'académie devient extrêmement pesante c'est 75 ans la limite depuis l'année dernière ? depuis l'année dernière c'est à dire depuis le mois d'octobre voilà et c'est la seule condition mais en dehors de ça on pense qu'il faut être français mais on n'en sait trop rien dans le statut il est écrit qu'il faut être sujet du roi alors le sujet du roi qu'est-ce que c'est ? ça n'est pas très clair bon il se trouve qu'on n'a pas eu à approfondir c'est à dire que Marguerite Ursenard était belge quand elle a voulu se présenter vite vite on lui a donné la nationalité française Léopold Cédard-Senghor avait la double nationalité ? non il avait été français comme sujet des colonies puis il a été député français puis il a été président de la république mais il a récupéré sa nationalité française aussitôt qu'il a été élu donc il n'y avait aucun problème donc si vous voulez ça ça n'est pas une difficulté je dirais que la France est accueillante quand elle choisit il n'y a pas de condition de diplôme personne ne vous demande si vous savez lire et écrire c'est pas seulement ça vous pouvez très bien faire taper à la machine par quelqu'un il n'y a aucune condition est-ce que pour terminer Hélène Carré d'en Cause vous voudriez bien me lire une citation de Paul Valéry oui je vais la lire avec plaisir parce que c'est une citation que je trouve extrêmement importante elle résume l'académie il a écrit dans un monde instable où le pouvoir politique est enchaîné à l'absurde et à l'immédiat et engagé dans une lutte perpétuelle pour l'existence une résistance à la hâte à la confusion à la versatilité aux passions réelles ou simulées est indispensable on pense à un îlot où se conserverait le meilleur de la culture humaine il ne dépend que de nous de porter insensiblement à cette magistrature idéale l'académie française je vous rappelle que Paul Valéry n'a pas écrit ça hier un demi-siècle nous sépare de ce texte et tout ce qu'il écrit je dirais de la versatilité des idées et des capacités du pouvoir à agir de façon continue est extraordinairement contemporain ce sera le mot de la fin merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et de nous avoir accordé cet entretien je vous propose de poursuivre notre émission spéciale académie française dans un instant les académiciens vont entrer en séance regardez tout de suite notre reportage pour en savoir plus sur la vie de l'académie Situé face au Louvre et au Pont des Arts le palais de l'Institut était à l'origine le collège des quatre nations voulu par Mazarin à la fin de sa vie achevé en 1688 il devait accueillir 60 gentil-hommes nés dans les quatre provinces Artois, Alsace, Pignerolle et Catalogne nouvellement rattachés à la France en 1805 Napoléon souhaite que l'Institut de France s'y installe des cinq académies qui siègent aujourd'hui au palais l'académie française est la plus ancienne fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu pour les séances solennelles moment fort de la vie de l'académie ces 40 membres se réunissent en habit vert sous la coupole comme leur prédécesseur Quand j'ai été reçu c'était très très émouvant parce qu'il y avait Jacqueline Doromy à côté de moi et puis j'ai pu saluer quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Henriette Diabaté qui est une personnalité très importante très proche de Ouattara qui est une Ivoirienne ancienne ministre Ivoirienne et puis surtout ce qui est une rareté à l'académie c'est qu'en face de moi il y avait mon père et ma mère donc j'ai pu dire à mon père merci parce qu'il m'avait donné le goût de la mère et j'ai pu dire à ma mère merci parce qu'elle m'avait donné le goût de la langue française et sans eux je n'aurais pas été là mais c'est vrai en tant qu'académicien avoir ces deux parents vivants en face je crois qu'ils étaient heureux et moi et donc aussi moi voilà La première fois que j'ai mis mon habit j'étais très très ému vous savez que quand on fait faire son habit on a aussi son épée et on doit vous remettre votre épée alors j'ai fait ma remise d'épée à l'opéra comique parce que je m'occupe beaucoup de musique et j'avais demandé à plein de musiciens de venir jouer et on a rempli la salle de l'opéra comique j'en étais absolument stupéfait Depuis son origine l'académie a pour mission de veiller sur la langue française une dizaine d'académiciens se réunissent en commission chaque semaine pour travailler à l'élaboration de la neuvième édition du dictionnaire de l'académie Ce que nous faisons dans la commission du dictionnaire c'est au fond la dernière mise au point de la définition des mots alors les mots ont leur définition préparée par le service du dictionnaire qui est doté de spécialistes très talentueux et qui nous donne l'étymologie les définitions toutes les formes expressives d'un mot et nous en discutons la rédaction finale alors ce qui est passionnant c'est que nous sommes d'horizons divers vous avez vu on est 8 ou 10 et chacun au fond au travers de son métier de sa vie de son expérience a pour les mots une certaine couleur un certain sens et on essaie en somme de réunir tous nos sentiments dans une définition claire et acceptable pour le lecteur voilà c'est ça alors il y a naturellement les mots d'usage courant nous restons la plupart du temps assez conservateurs parce que dès que les mots sont anciens mais cités par les grands auteurs on les garde pour que le lecteur un jour puisse en trouver le sens dans les textes et puis il y a des mots qu'on abandonne quand même lorsqu'ils sont vraiment hors d'usage et puis il y a surtout l'introduction de nouveaux mots et dans cette dernière édition que nous préparons il va être intégré des centaines des milliers de mots nouveaux c'est toujours d'une extrême courtoisie mais on reste sur nos positions parce que nous sommes des gens convaincus dans l'ensemble alors lorsqu'il y a un débat qu'on n'arrive pas à résoudre et bien on vote voilà et démocratiquement la majorité impose ce qu'elle avait décidé on est à la lettre R et nous sommes en sommes au dernier tome de la neuvième édition je pense qu'elle sera achevée dans quelques années mais c'est naturellement corrélé à notre site et on peut déjà voir sur le site tout ce qui a été nouveau et nouvellement introduit ou modifié elle est un peu rapia on trouve parfois le féminin rapiate jamais j'ai jamais vu de féminin substantivement n'attendez rien d'eux ce sont des rapiates je crois que la rapiate on pourrait la supprimer personne oui parce que c'est féminin et d'ailleurs on dit on dit une femme on dit elle est rapière elle est très rapière absolument moi je mettrais qu'ils se montrent chiche 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 c'est bien chiche c'est bien non mais après il y en a qui répugne à toute dépense alors on est quand même on insiste beaucoup là qui répugne à toute dépense d'ailleurs je pense qu'il ne faut pas mettre très chiche quand on dit chiche on est chiche on est radin c'est un chisson de chiche avare répugne à toute dépense vraiment l'oeuvre que l'on fait ne pourrait pas être faite en années vous l'imaginez la preuve c'est qu'il nous faut des dizaines d'années mais c'est tout de même je pense quand on compare les dictionnaires un dictionnaire très précis très complet je dirais que finalement nous ne vivons pas dans le même temps et que cette longueur de temps nous permet de redéfinir et de s'appesantir très lourdement très lentement sur chaque mot et il n'y aura pas de je dirais de comparaison possible entre celui qui va sortir et l'ancien parce que là maintenant on apporte beaucoup de choses sur l'étymologie sur les définitions sur les emplois exceptionnels etc même argotiques et tout de façon à ce que nous exprimions la langue que les français parlent on travaille très très fort sur le dictionnaire quelquefois on se manque un tout petit peu du dictionnaire de l'académie française qui met si longtemps à être édité mais en fait c'est une très bonne chose parce que on prend les mots à mesure qu'ils entrent dans la langue c'est pas la peine de parler d'un mot qui disparaît au bout de 5 ans parce qu'il a été à la mode simplement et qu'on ne l'utilise plus l'académie exerce une mission de service public en plus de l'élaboration du dictionnaire elle examine des termes accompagnés de leur définition dans les domaines les plus divers et donne son aval pour leur publication au journal officiel ce matin par exemple nous avons étudié des mots scientifiques appartenant au domaine de la biologie et de la génétique et à ce moment là ça suppose de notre part une sorte d'éducation de prise de conscience de ce dont il s'agit et aussi d'accepter des définitions qui ne sont pas toujours faciles et ce sont quelquefois des heures assez studieuses parce qu'il faut qu'on comprenne et une fois qu'on a compris il faut que ce que l'on exprime soit clair notre fonction première c'est de faire vivre la langue française et donc de revoir sans arrêt le dictionnaire parce que la langue est un animal vivant et c'est une œuvre collective la langue puisque c'est en même temps le plus bas dans les cafés très populaires et puis en même temps les grands savants en même temps les présidents des choses comme ça donc c'est au fond on parle beaucoup vous savez des cathédrales et surtout en Picardie qui était une œuvre commune mais une cathédrale au plus long c'est deux siècles alors que là c'est douze siècles et ça continue donc j'aime bien ce côté très très vivant moi j'aime pas trop le patrimoine figé le palais de l'institut abrite deux bibliothèques la bibliothèque mazarine ouverte au public dès 1643 et la bibliothèque de l'institut fondée en 1797 réservée aux académiciens ou aux chercheurs qu'ils recommandent cette dernière est l'une des cinq plus importantes de France et détient notamment des carnets de notes et dessins de Léonard de Vinci dans l'aile le bas du palais ajouté au 19e siècle se trouve la grande et la petite salle des séances la première reçoit d'ordinaire les 244 membres de l'académie des sciences dans la seconde se réunissent les immortels de l'académie française en séance plénière impossible d'assister à leur débat seule une poignée de chefs d'état en a eu le privilège depuis sa création les statuts de l'académie stipulent qu'ils doivent se dérouler à huis clos la séance d'aujourd'hui s'est passée de façon très intéressante puisqu'il y avait la question de savoir si on incluait et on ajoutait le mot revival et si on le prononçait à l'anglaise revival parce que c'est un terme de théologie dans certaines religions dérivées du protestantisme ou protestantes il y a vous savez des manifestations tout le monde chante tout ça donc on dit revival revival ça c'était une chose et puis j'ai appris une chose formidable ça m'a passionné c'est l'origine du mot hermétique alors hermétique vient du dieu Hermès c'est à dire le mercure et pourquoi on dit que c'est hermétique parce que c'était une alchimie du mercure alors c'est intéressant parce que hermétique on peut dire que c'est fermé en fait alors Hermès c'est le dieu de l'ouverture et du commerce donc voilà vous me voyez tout joyeux parce que grâce à l'académie j'ai appris des choses j'ai appris des choses concernant les mots de la langue française latine et tout ça donc je suis très content depuis presque 400 ans l'académie française illustre le génie de la France dans toutes les disciplines Hélène Carrère-Danco s'occupe le même fauteuil que Corneille et Victor Hugo Éric Orsena celui d'Émile Littret et de Louis Pasteur une chose également dont on ne se doute pas quand on n'est pas encore entré c'est qu'on a plein d'amis et qu'ils sont tous passionnants et qu'on a beaucoup de plaisir à se voir et à se revoir et à discuter ensemble le meilleur c'est je dirais qu'il est hebdomadaire c'est quand on se rencontre tous d'abord à la séance du dictionnaire et aussi à la séance plénière et le plus mauvais c'est de perdre nos amis et hélas c'est un cycle auquel on ne peut échapper et c'est celui-là peut-être dont on n'a pas conscience avant d'être académicien mais dans cette étroite famille que nous sommes c'est quelque chose qui est pesant Les académiciens doivent leur surnom d'immortel à la devise à l'immortalité figurant sur un seau remis par Richelieu à l'Académie mais sous la coupole chacun d'eux le sait bien c'est la langue française parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde qui doit être immortelle Cette émission spéciale est maintenant terminée merci beaucoup à l'Académie française de nous avoir accueillis aujourd'hui retrouvez toutes les infos sur le blog de l'émission délivrez-nous.tv on se retrouve très prochainement sur TV Amiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501